bonjour et bienvenue à tous le refus de la pauvreté et l'esprit faible poussent beaucoup de jeunes femmes à s'adonner à des pratiques insolites pour s'approprier des richesses quand bien même que ce ne sont pas les seuls moyens de réussite plus tard beaucoup parmi elles découvrent les inconvénients de leurs mésaventures et éprouvent des regrets sans fin au cours de leur vie c'est principalement ce dont nous allons parler dans cette vidéo de la fille qui a connu 600 hommes à celle qui en a connu 2000 voici pour vous les histoires de ces femmes qui ont battu le record des rapports avec des hommes avant de commencer si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo comment décrivez-vous une jeune dame qui a connu plus de 600 hommes en un an vous n'allez certainement pas vous sentir mal si vous l'appelez machine du béatrice à tangana une étudiante d'un institut de formation professionnelle à douala la capitale économique du cameroun réalise un exploit pour ainsi dire en effet pour béatrice le rapport est un mode de vie une routine quotidienne selon elle elle a eu recours à l'utilisation de ce qu'elle a pour obtenir ce qu'elle avait besoin quand son ami qui parraine son éducation l'a abandonné suivant des mensonges dites contre elle par des amis jalouse mon petit ami que j'ai rencontré à yaoundé quand je suis allé rendre visite à mon oncle payer mes frais d'éducation nous avions convenu de se marier le plus tôt que possible ensuite certaines personnes que je considérais comme mes amis ont commencé à dire des mensonges contre moi et sans confirmer si ce qu'elle disait était vrai ou faux il a décidé de mettre fin à notre relation juste comme ça elles lui ont dit que j'avais une maladie grave donc j'étais avec lui pour qu'il puisse m'aider parce que mes parents ne peuvent rien faire pour moi nous sommes pauvres mon père était un chauffeur mais il est maintenant sans emploi tandis que ma mère est une femme au foyer à temps plein parfois elle vend des légumes a-t-elle expliqué elle dit que lorsque son petit ami est sorti de la relation elle a eu un emploi dans la section barre d'hôtel mais son salaire pouvait à peine l'emmener partout alors un jour elle est allée dans une boîte de nuit avec ses amis et un homme l'emmener dans sa chambre d'hôtel le lendemain matin lui donne à 30 mille francs pour les services rendus et s'est accroché elle a dit il me paie 25 mille francs par mois et on travaille à des heures tardives mais si vous allez dans une boîte de nuit vous pouvez avoir ce genre de somme en jour ou deux environ 600 hommes ont dormi avec moi depuis l'année dernière jusqu'à cette année mais béatrice chante maintenant un air différent elle dit qu'elle a découvert plus tard que cette activité n'est pas aussi bénéfique comme elle l'avait pensé elle dit qu'elle est fatiguée de réchauffer le lit des hommes chaque soir ajoutant qu'elle veut se marier et avoir des enfants mais c'est difficile pour elle de quitter ce milieu pour la deuxième c'est une jeune femme nigérienne qui vient mettre les bouchées doubles j'ai connu plus de 2000 hommes en cinq mois témoignage d'une nigérienne victime de trafic humain une nigérienne nommée roseline avoue avoir connu plus de 2000 hommes en cinq mois dans la région de sango otta au nigeria elle indique avoir été obligée de coucher avec des hommes quand une rémunération selon la victime elle touchait en moyenne 500 à 700 naira environ 3500 francs et fa à chaque rapport et payer 200 naira ce qui équivaut à 1000 francs et fa par jour pour une chambre d'hôtel ne pouvons plus supporter la douleur qu'elle subissait aux îles a fui de l'hôtel et a pu alerter la police qui prit d'assaut les lieux pour sauver d'autres victimes relatons son calvaire aux îles indiquées n'a pas eu d'éducation formelle de ses deux parents mort quand elle et ses soeurs étaient toutes jeunes elle a indiqué que sa sœur aîné était la personne qui l'a attiré dans ce milieu voilà c'est tout pour cette histoire ces histoires nous apprennent que nous ne devons jamais juger les autres lorsque ceux ci ont un peu dérouté mais de les aider à mon avis je serais bien que si vous n'avez pas l'intention d'aider des personnes en difficulté du moins n'aggraver pas la situation encore une fois vous ne connaissez pas l'histoire des gens allez on se dit à demain pour une nouvelle vidéo david fait le top une vidéo chaque jour